Bonjour, les Suisses élisent demain leurs représentants au Parlement fédéral. Et il y a beaucoup de candidats et c'est pourquoi il y a un instrument qui peut paraître génial pour aider à choisir pour qui voter, c'est SmartVote. Alors SmartVote c'est un outil que vous allez sur le site de SmartVote et là il y a une base de données où les candidats ont répondu à un certain nombre de questions politiques sur différents sujets. Et puis vous, en tant que votant, vous pouvez remplir aussi le même questionnaire et puis SmartVote va vous dire qui sont les candidats qui ont répondu au questionnaire de la façon la plus proche de vous. Alors ça paraît vraiment génial pour quelqu'un qui ne veut pas voter pour des partis mais plutôt pour des personnes. Mais SmartVote ne m'a malheureusement pas aidé à choisir pour qui voter pour cette élection. J'ai en fait trois problèmes avec SmartVote. Le premier c'est qu'il n'y avait pas dans le questionnaire les questions qui étaient les plus importantes pour moi. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis très concerné par la défense de la démocratie. Et pour moi, la question centrale, quand j'élis quelqu'un, la toute première question c'est de savoir est-ce que c'est un démocrate ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va défendre la démocratie, préserver la démocratie directe en Suisse ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être prêt à la galvauder ? Donc ça c'est ma question centrale pour choisir parce que c'est éliminatoire. Or, dans le questionnaire de SmartVote, il n'y avait aucune question sur ce sujet. Et c'est possible de formuler des questions sur ce sujet. J'ai fait une vidéo par exemple où j'ai proposé trois questions que j'ai essayé de bien cibler. Je vous laisse regarder cette vidéo. Un point que j'aimerais rajouter encore, c'est qu'il n'y avait pas de questions sur l'accord cadre institutionnel. Et ça je trouve assez énorme parce que c'est un sujet de très grande actualité en Suisse en ce moment. Et je ne comprends simplement pas que cette question n'ait pas été posée dans le questionnaire de SmartVote. Donc il y a des... Mon premier point était qu'il manquait des questions. Il manquait des questions qui me préoccupent le plus. Mais il manque aussi des questions d'actualité extrême telles que l'accord cadre institutionnel. Le deuxième problème, c'est que c'est difficile à interpréter les réponses aux questions. Certains candidats répondaient par exemple qu'ils étaient contre l'entrée dans l'Union Européenne. Et ils peuvent aussi... Donc c'est des questions à choix multiples, mais ils peuvent aussi laisser un commentaire. J'ai vu des commentaires du genre, je suis contre l'entrée dans l'Union Européenne parce qu'il faut d'abord signer l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union Européenne. Vous regardez juste la réponse au choix multiple, vous avez là un non à l'entrée dans l'Union Européenne. Mais quand vous voyez le commentaire, vous voyez que c'est en fait plutôt un oui. Simplement la personne dit qu'avant de faire ça, ils ne vont pas signer l'accord cadre institutionnel. Et au moins il a eu l'honnêteté de mettre ce commentaire. Mais il y en a peut-être d'autres qui n'auront même pas mis ce commentaire, mais qui auront eu la même réflexion. Et donc vous ne savez pas vraiment comment interpréter, surtout pour ceux qui n'ont pas mis de commentaire. Et puis d'autre part, quand le SmartVote vous cherche, les candidats qui sont les plus proches de vous, il regarde juste la réponse aux questions à choix multiple. Et bon, le logiciel n'examine pas les commentaires. Donc même ce candidat qui a eu l'honnêteté de préciser en commentaire, quand le SmartVote vous dit qui sont les candidats les plus proches de vous, tout ce commentaire ne compte pas, tout ce qui compte, c'est la réponse qu'il a donnée à la question aux choix multiples. Voilà, c'est mon deuxième problème avec SmartVote, c'est que la réponse à ces questions n'est pas fiable, même si vous faites l'hypothèse que les candidats répondent honnêtement. Et le troisième problème que j'ai avec SmartVote, et ce n'est pas exactement SmartVote, c'est plutôt avec ce système de l'élection, c'est que si vous ne voulez pas voter pour des partis, mais vous voulez voter pour des personnes, donc vous allez utiliser peut-être SmartVote pour trouver les candidats qui sont le plus proche de vous. Le problème, c'est que ces candidats ne seront peut-être pas élus, et s'ils ne sont pas élus, toutes les voix qui étaient portées sur eux vont être redistribuées à leur parti. Et si leur parti n'est pas élu, ils vont être redistribués à l'alliance dans laquelle se trouvait le parti. Le résultat, c'est que vous ne savez pas, finalement, votre vote, où c'est qu'il va finir. Bon, si SmartVote avait mis les questions, ça m'aurait quand même déjà beaucoup aidé, et j'aurais pu peut-être essayer de faire cet effort de repérer ces probabilités d'être élu. Mais c'est quand même une difficulté de fond dans ces élections. Au fond, le problème, c'est que l'idée de SmartVote, c'est de vous permettre de trouver les candidats qui sont le plus proche de vous, mais votre voix que vous donnez à ce candidat, finalement, n'ira peut-être pas à ce candidat. Voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serais très intéressé à savoir si vous utilisez SmartVote, et si oui, comment vous l'utilisez. Merci d'avance, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !